En Éthiopie, plus de 9 millions de personnes ont désormais besoin d'aide alimentaire dans le nord du pays, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les récents développements du conflit en Éthiopie, où les rebelles tigrés menacent de marcher sur la capitale Addis Ababa, inquiètent la communauté internationale, qui tente d'obtenir un cessez-le-feu. Marqué par les atrocités et la famine, le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Ce vendredi, le Programme alimentaire mondial a sonné l'alarme. La situation humanitaire s'est rapidement détériorée au cours des derniers mois dans la région. La région Amara, où les combats se déroulent, a observé la plus grande progression des chiffres, avec 3,7 millions de personnes désormais ont besoin urgent d'aide alimentaire. Cette semaine, de la nourriture a été distribuée à Dessi et Kambolcha, pour la première fois depuis que ces villes Amara ont été prises par les rebelles, il y a près d'un mois, affirme l'organisation. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a pris mercredi les commandes de l'armée depuis les lignes de franc, a promis vendredi d'enterrer l'ennemi dans un message envoyé selon un média d'État éthiopien.